Ah salut YouTube ! J'espère que j'ai bien pété les oreilles à tout le monde. C'est re-moi, on va faire la quête journa. Alors j'ai regardé vite fait mon verre noir nul. C'est possible qu'on parte là-dessus, alors on va faire tout de suite de la création de deck incroyable. Non mais voilà, dégage. On veut des sorts. Voilà, en fait je suis... Attendez, on la refait hein. Il faut des sorts bleus ou noirs, donc on va faire un deck bleu ou noir. Vous allez voir, c'est la folie. Non, voilà, je veux les noirs aussi. Fais voir les multicolores directement. Sur V2, puis piocher deux cartes. Oui, tous les jours. Tous les jours. J'en ai pas d'autres intéressantes. On va tout de suite regarder les bilans de... Voilà, est-ce que j'ai d'autres... J'ai pas de bilans de bleu noir, hein, c'est chiant ça. Tant pis ! Il aurait fallu un truc, voilà. Non. Voilà, genre, arrive en jeu, si j'ai une île ou une forêt, donc les couleurs qui génèrent. Les rives des tables, ça serait la folie. Oui, 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 calme-toi bien, je sais ce que je fais. Trust me, I'm an engineer. Voilà, alors, on a mis déjà toutes les multicolores qu'on avait intéressantes. On va pas jouer plus de couleurs, sinon ça devait devenir beaucoup trop dur à jouer. Peut pas être bloqué. Ça fait des bêtes sympathiques. On va regarder dans les noirs. Contrainte, x2, ça c'est bien. Zombies nuls, ça c'est nul. C'est pas ouf. Une de deux qui arrive engagée, on s'en fout. C'est fort. De toute façon, il faut des sorts noirs ou bleus. Flash, ah oui, ça c'est... Oh là là, le lag. Brite à régage, c'est quoi ? Flash 3-2. Oui, tous les jours. Les 4 ? Peut-être pas. Barrand de la mort, non. Ça voilà, tuis une bête et voilà, oui, tous les jours. Enfin, la nuit, j'en ai qu'une, dommage. Lui, quand il meurt, il fait un token. C'est bien. Comme ici, dans tuis une bête. Parce qu'on le faut à 4. Combien j'ai de tokens ? J'en ai 7. Oui, on va acheter un... Voilà. Donc vous voyez. Alors, je vais refaire au ralenti. Là, j'en ai que 3. On peut avoir maximum 4 fois le même exemplaire de... Voilà, une carte identique. On peut avoir 4 fois la même. Sauf les terrains de base. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais... Ça, je pense... Sinon, c'est un peu stupide. Sinon, ce serait un faisable des decks. Il faudrait des manas à base à 3000€. Là, il m'en manque une. Je la sélectionne du... Je la sélectionne. Je la pose dans le deck. Et là, ça me propose d'échanger un joker. Je fais... Et boum, voilà. Comme ça, j'aimais 4 homicides. Involontaire, sans préméditation. Voilà. On va regarder... Ouais... Peut-être. C'est sympathique. On est déjà à 38. On va peut-être essayer de mettre des vraies bêtes. Des trucs qui tabassent. Ça, c'est... Bof. En vrai, c'est pas ouf, le symbiote. Mais il m'en faudrait presque une deuxième, quoi. C'est pour 5 renvoyés sur le champ de bataille. Engagé. 4 créatures, 6 bêtes. Puis, le team, tiens, pour ça, te réanimer une bête. Bon, là, on va le mettre pour le Loz. Mais c'est vraiment pas la folie. Là, on en a deux. Ah bah oui, on tape l'adversaire. On lui pompe 3 HP. Ça, c'est bien. Un faux swayeur. Oui, ça, c'est bien. Ascension. Il est possiblement 5-5, si on a 10 permanents. Je pense qu'on l'atteindra jamais, mais c'est sympathique. Après, il faudrait faire gaffe à la curve, que ça ne devienne pas. N'importe quoi. Ah oui, oh là là. Je suis un grand malade. En bête bleue, en grosse bête. Parce qu'alors, généralement, je l'affaisse un pied. Les coups de mana, bon, 0-1, etc. Jusqu'à 6, ça peut aller jusqu'à... 15, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui est... Ah si, ici, j'oubliais les Eldrazi. Non, mais même, même raccule, c'est 15, 15 ou 16. Enfin, bref. Le coup, on... Alors, en haut, voilà. Juste, je sais pas si on le voit. En haut, à droite, il y a un 1 et un bleu. Ça s'appelle le coup, ou aussi appelé coup converti de mana. Alors, le coup, là, c'est un incolore, le 1 et un bleu. Et c'est appelé... Et le CCM, le coup converti de mana, de cette carte, c'est 2. 1 d'un color, plus 1 bleu. C'est bien, il y en a qui suivent. Donc, euh... C'est marqué sur certaines cartes, selon le coup converti de mana, etc, etc. Ah... Un clone. Oui, je veux un clone. Pour chaque hit de base que je contrôle, euh... Ouais, bof. Ah bah oui, on veut des sorblons, on veut... Ah bah, je suis ouf, moi j'ai fait oublier de mettre divination. On est quand même à 48 cartes déjà, je crois qu'on a déjà les terrains, donc on a encore un peu de place. La légendaire, elle fait quoi ? A chaque fois que vous lancez un sort d'artefact ? Non, bah oui, mais on n'a pas d'artefact, donc on ne va pas en mettre, donc c'est nul. Fairboon, c'est une créature... L'asphinge, elle n'est pas ouf. Pour ça, il est imbloquable, c'est nul. Est-ce qu'on met deux sommeils ? Oui, on met deux sommeils, comme ça, voilà. Ça fait deux fois, on peut sauver pendant deux tours. Là, qu'est-ce qu'il veut Zadig et Voltaire ? Vous pouvez payer quatre et engager un artefact à la place de son coup de mana. Il coûte six, et cinq, six, Vol. Boif, c'est vraiment pas ouf, quoi. Stratégème, ça fait quoi ? Ça, ça peut tuer une bête dans l'absolu, on met... En cadavre ambulant, on s'en fout, ça c'est pas ouf. Il faut que ça fait un drop-1, c'est pas mal, les drop-1, en fait. Ah oui, ça c'est bien aussi, c'est un peu énervé. Ah, j'ai pas un truc genre ouvrir les tons, ou je sais pas quoi. Alors ça, je vais en mettre une, c'est récupérer une bête à 1. Une créature à 1, 2 ou 3, voilà. Et les coups convertis de mana à 1, 2 ou 3. Donc là, vous voyez par exemple, le héros, il a un coup convertis de mana de 1. Le dissident, il a un coup convertis de mana de 2. Le bretter à gage de 3. Donc là, ça permet de récupérer, genre je pourrais récupérer une de chaque. L'évilleur de tombe, c'est pas ouf. Ça sert à réanimer une bête, c'est pas non plus extraordinaire. Ouvrez les tombes. Ah, bah voilà, ça c'est bien ça. Quand il y a une bête qui meurt, ça fait des tokens. Alors, pas en 1,50 m. Parce que vous voyez, il y a déjà quand même des gros convertis de mana, 4, 5. Après, vous allez voir la partie, ça va être fou. Ah ! Putain, le filtre, il fait chier des fois. Il veut pas se barrer. Le nécropasie, il est lisse. C'est nul. Ah, ça renvoie sur le champ de bataille, pardon, j'ai rien dit, c'est trop bien. Ça, c'est nul. Perdre la moitié de ses points de vie, perdre la moitié des cartes de sa main et sacrifie la moitié de ses créatures. Arrondi à l'unité supérieure. Ça, c'est nul. À moins qu'on ait qu'une carte en main, 3, 4 points de vie, comme c'est qu'à l'un, on en perd que 2, et 0 bête sur le champ de bataille. Voilà, la moitié de 0, ça fait 0. Attention, je crois que vous êtes pas prêts pour les mathématiques. Ah oui, faut que je mette les artefacts. Si j'enlève les cartes colorées. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des trucs sympathiques ? Est-ce qu'on met le... Oui, on va mettre, évidemment, on met étalons du cul. On ponnait en diamant. Est-ce qu'on met l'encyclopédie pour piocher ? Est-ce qu'on peut mettre une pour le lolz ? Plus en plus en célérité, équipement 1. Ouais, allez, c'est pas mal. Ah bah ça fait 60 cartes. Dommage, on mettra pas l'épée si j'ai... C'est pas ouf, de toute façon. Ah, y'a le golem qui... Ouais, mais c'est pour s'être pété un truc, c'est trop nul. J'aurais pu mettre le vigile, qui aurait été 5,5. Parce que j'ai quelques cartes sur bleu, mais... Bon, voyons, voilà, la curve, 3,8. C'est pas... 28 noires et 7 vertes. On va peut-être mettre... Alors... On va enlever quelques îles et on va... 60, nice. On va garder 6 îles et on va mettre 6 marées, voilà. Parce que là, ça fait... Vu qu'on a les deux... Vu qu'on a des terrains et des portes de guilde... Ça fait 2 sources de bleu aussi, donc ça fait 10 et 10, ça reste équivalent. Mais on a plus de terrain noir parce qu'on a énormément de coups... Ah, en plus, on n'a pas... Ah si, il n'y a que 2 sommets et il faut 2 bleu, ouais. Donc, mettre masse, c'est worse. Totalement worse. Ah oui, petit point, petit point l'or. Sur Ravnica, aussi appelée la cité des guildes, qui porte bien son nom... Il y a 10 guildes, chacune possédant 2 couleurs différentes. Ceux qui auront suivi au fond, ou le premier rang qui suit un petit peu ce qui se passe, aura trouvé que la guilde de Dimir est de couleur bleue et noire. Toutes les 10 guildes qui existent, je pourrais me lancer dans... Je pourrais me lancer à toutes les cités, mais je pense que j'en oublierai. Chacune ont 2 couleurs différentes. Voilà, voilà. Chacune possède 2 couleurs différentes. Donc il y a 10 mire. On va quand même tenter. Dimir, Boros, Célestnia, Orzoth, Golgari, Azorius. Ah, je n'ai pas noté en plus, donc il va falloir que je me serve de mon cerveau à 3h du mat, ça va être compliqué. Gruul. Ça fait 7. Est-ce que je vais réussir à tout trouver ? Non. J'ai vraiment manqué. Asorius, Boros, Célestnia. Attendez, on va la refaire au ralenti. Dimir. Bleu-Noir. Célestnia. Blanc-Bleu. Blanc-Vert. Blanc-Bleu, Asorius. Blanc-Noir, Orzoth. Vert-Rouge, Gruul. Rouge-Noir. Oh, je les aime bien en plus, Rouge-Noir. C'est une honte. Je ne sais plus. Je me perds. Tout va bien. Vert-Noir, Golgari. Du coup, ça fait toujours 6. Boros. Oh, je ne sais plus. Vous chercherez sur les internets. Boros, Rouge-Noir. Ah, mais attendez. J'ai une anti-sèche. J'ai une anti-sèche. Il suffit que j'aille chercher les portes de guilde. Comme ça, je retrouverai celles que je ne trouvais pas. C'était... Oh, il y a un milliard. Ah oui, le problème, c'est qu'il va y avoir un milliard de cartes. Alors, normalement, on les a toutes. Voilà. Alors. Bon, blanc-bleu, c'est Azorius, mais on n'a pas la porte. Dimir. Bleu-Noir. Ah bah, Izette, oui, je suis bête. Izette, Rouge-Bleu. J'ai oublié Izette. Ah, merde. Je ne vais pas la voir, la Rouge-Noire. Je ne vais donc pas trouver laquelle c'est. Golgari, Noir-Vert. Hé, hé, hé. Interaction YouTube. Dites-le-moi dans les commentaires. C'est elle que j'aurais oublié. Boros. Rouge-Blanc. Célestinien. Vert-Blanc. Blanc-Bleu, c'est... Ah si, il y a Vert-Bleu aussi, c'est... Je ne sais plus. Oh là là, en plus, c'est un jeu bien infâme. Attendez, je serai un plan. Alors, Dimir, Izette, Golgari, Boros. Et Célestinien. Oh, il n'y en a que 5. Oh, oh, oh. Je n'ai même pas pu tricher. Je n'ai même pas pu tricher, vous voyez. C'est... Ça fait quoi ? Ah oui, c'est charmant ça, dis-donc. C'est assez sympathique. Bref. Il en manque 3. Il manque rouge-noir. Vert-Bleu. Oh, Vert-Bleu, c'est le truc greffe en plus et tout. Et une troisième que j'ai... Et une dernière que j'ai oubliée. Et je vais regarder après avoir fait cette magnifique vidéo. Et je vais faire... Oh mon Dieu, oui, c'est ça ! Je vois peut-être... C'est possible, mais à un moment, je hurle. Ah non, mais nouveau deck. On ne va pas l'appeler nouveau deck. On va l'appeler... On va l'appeler deck... Deck Daily, voilà. J'aurais pu l'appeler deck YouTube, voilà. Mais j'ai l'appelé Daily à la place. Et... Énorme blague. Donc on va jouer en classé avec... Le deck Daily. Et on va se faire... Ouvrir le cul-cul ! Voilà. En attendant que ça trouve, on va... Bois un coup. Parfait ! Attention, peut-être qu'il joue vert... Peut-être. Le premier terrain qui peut, c'est un terrain noir. Et tout le monde est perdu. Non, là, clairement... Ah oui, j'ai oublié, au début de la partie, on peut faire un Mulligan. Si notre main ne nous va pas, on peut faire un Mulligan. Et du coup, on en repioche six différentes. Et ça pue la merde. On va garder, mais c'est nul. Le pers... Alors, dans la vraie vie, on décide de... Dans la vraie vie, on peut décider de... Quand on décide de l'ordre du tour... Tiens, comme un autre jeu, on peut dire bonjour. Dans la vraie vie, quand on décide qui commence ou pas, celui qui ne commence pas, pioche une carte. Oh là là, mon dieu, son personnage est un personnage vert et il joue à un terrain blanc. Mon dieu, vous avez vu, c'est extraordinaire. Est-ce que je commence à saucer direct ou alors est-ce que je mets une petite contrainte ? Bon, on va lui mettre une petite contrainte dans la bouche. Voilà, on va voir ce qu'il joue. Savoir à quelle sauce on va se faire manger. Alors, je ne peux pas virer ses créatures. Par contre, je peux virer... Alors là, il fait une copie. Ça ne me dérange pas trop. La prouesse de la chevalière. Alors, il a quoi ? Il a deux terrains. Il pourrait jouer la promesse. On va quand même virer son clone, c'est chiant. Voilà. Ah oui, ça, par contre, je n'ai pas pu le virer. Oh là 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 là. A peine commencé cette partie par déjà en couille. Ah oui, comme les terrains sont des terrains bicolores, il y a une petite roue pour choisir ce qu'on prend. Le tour dans le magic. Phase de désengagement. On désengage tout ce qui est engagé. La phase d'entretien. Dans les vraies parties, il se passe des choses dans les phases d'entretien. Je ne me bloque pas, je me prends une sauce. Après, trois phases. Phase principale. Donc, c'est là où je suis. Je fais des choses, etc. Je vais me faire défoncer. Tout va bien. On peut faire des choses, etc. Genre jouer des cartes, jouer des terrains. On peut jouer qu'un terrain par tour. Donc, ajouter à la saison, à sa, voilà, on fait attaquer avec tout. Oui, bien sûr, on lui sauce. Il ne peut pas l'évoquer. Ah, je t'ai mis un. Toi, tu veux me mettre cinq au droit d'après, mais moi, je t'ai mis un. Attention. On joue des terrains. Alors, après, il y a la phase de combat. Et après, la phase de combat, il y a la deuxième phase principale. Où, on peut se dire, oui, bon, j'ai fait des trucs, etc. Moi, je suis du mana, je peux encore faire deux ou trois petites entourloupes. Et puis, après, il y a l'étape de fin. Ah, bah. Ah, bah, carrément, il est lumineux, en fait. Alors, frère, vas-y, défonce-moi. Prends-moi le danon. Ta peau fond, je suis pas ta mère. Et voilà. Il n'y a pas de problème. Ah, oui. Je pris six, nickel. En fait, voilà. Alors, YouTube, j'espère que vous avez particulièrement apprécié cette partie. Parce que je vais faire échappe, concéder, parce que j'ai perdu. Je ne peux rien faire. Je vais me faire défoncer dans deux tours. Donc, autant arrêter la blague immédiatement. Voilà, j'espère que vous avez particulièrement apprécié cette partie. Bien sûr, on va relancer une tout de suite, parce que... Voilà. Elle était belle, cette partie. Vous avez aimé. En plus, j'étais à deux sorts lancés. Maintenant, je suis à A5. La folie. Je suis à A3 et je suis à A5. Vous voyez, c'est extraordinaire, quoi. Le joueur français. On va donc rejouer ce deck absolument nul. Si je me fais encore défoncer, je reprends le verre noir. Même s'il pue la merde, il pue un peu moins la merde que ce deck fait à la rage. Ah là là, la charcane, il joue peut-être rouge ou peut-être pas. Sachant que comme il y a des types de créatures, comme dans l'autre jeu de cartes... Enfin, l'autre jeu de cartes a pompé les types de créatures sur ce... Ça, c'est cher, ça, c'est rigolo. On va garder, mais je ne suis absolument pas convaincu. Bien sûr, on dit bonjour. Voilà. Est-ce que les gens disent bonjour ? Est-ce qu'il dit bonjour ? Non, il n'est pas Pauline, il ne dit pas bonjour. Ah, si, voilà. C'est-à-dire, il est comme Manu Chao, il dit j'ai mis au revoir, mais non, non, c'est bon. Ah oui, c'est à moi de jouer. Tiens, alors, hop là, il nil. Oh là là là, le tour incroyable ! Eh, j'ai bien fait de la mettre, deux parties, deux fois je l'ai en main de départ, deux fois je peux la jouer. Non, presque, je peux la jouer. Ah bon, il joue noir. Qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va pas attaquer avec tout, allez, hop, on le sauce. Bien sûr, on peut trier sa main. Ah, le phoenix y va en dernier. Voilà, comme ça, ça me va bien. C'est quoi ? Oh là là ! Ah, petite mécanique intéressante, normalement on ne peut avoir que 4 exemplaires de la même carte. Ce rat gagne 1 de force pour chaque autre rat que tu contrôles, et il peut en avoir un nombre infini dans le deck, c'est donc chiant. Ah là là, attention, je l'ai mis à 18 sur 20 points de vie. Peut-être si j'ai un autre mana, ah là là. Ah, je vais me faire découper, il faudrait que j'en tue un. Je vais me faire découper, ah bah, évidemment, arrive en jeu engagé, qu'est-ce qu'on s'amuse en ce jeu idéal. Bon, on va quand même lui mettre une sauce. Ah, je vous en montre un 3ème. Alors nous sommes au tour 4, parce que s'il avait un terrain, il avait un noir, d'accord. Donc on a déjà les bonnes petites ambiances. Nous sommes au tour 4. Et, ce n'est pas une impression, il y a une petite odeur de bits, assez sympathique. Voilà, je suis à 9 points de vie, tour 4, c'est parfait, il suffit qu'il me rejoint un rat derrière. C'est parfait. Oh, nice ! Bon, bah là, je viens de me sauver un tour, je vous annonce, ça va peut-être la folie. Ouais, je me suis sauvé pour les deux prochains tours, je me suis sauvé, quoi. Parce que au prochain tour, ils ne pourront pas se désengager. Et au tour d'après, seulement, ils pourront se désengager. Donc là, ce tour-ci, il ne va rien pouvoir en faire. Et il ne m'en joue pas un petit 3ème. Il va trouver une créature. Oh là là, il est méchant. Bon, là, je vous annonce, si je n'ai pas de solution, je n'ai pas de solution, je vais sûrement perdre la partie. Il peut taper. Bon, bah là, je lui sors un bien wedge. Et j'ai... Encore perdu ! Oh là là, j'espère que... Non, mais t'es c'est bon, t'excites pas. Non, mais j'ai dit qu'on s'aider, c'est bon. Voilà, allez, salut. Oui, j'ai perdu la partie. J'espère que t'es content avec ton jeu de merde. Voilà, le mec a joué 3-bet. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce jeu vidéo-là. Bienvenue dans Magic, voilà. Alors, comme ce jeu pue la merde, on va prendre l'autre qui pue un petit peu moins la merde. Genre, récupérer balle en calme-toi bien. Je n'ai rien gagné, voilà. Alors, on va s'emballer, comme le nom du jeu, et on va essayer de faire quelque chose. Alors, la recherche, j'ai joué à des heures diverses et variées. Pas trop en journée, plutôt tard le soir comme ça. Ça trouve très vite, genre en moins de 10 secondes, on trouve une game. D'ailleurs, le temps qu'on comprenne, avec un ami, comment lancer les parties en 1v1. Ouais, ça me va, on a quoi. Cadavre ambulant, ça me va. Le temps qu'on comprenne, comment... Bonjour. Oh là là, ça dit bonjour. Même pas le temps de parler avec vous, YouTube, que déjà, directement, ça dit bonjour. Je pioche quoi... Ah oui. Donc, je disais donc, alors que je me fasse interrompre par ce joueur, ma foi, fort poli, qui va probablement me casser le cul, donc je vais être un peu moins... Je vais être un peu moins gentil avec ce que je vais dire de lui, mais... Qui va probablement me casser le cul vu mon jeu de merde, mais... Je me suis perdu. Bonjour, YouTube, je me suis perdu. Euh, oui. Non, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bravo ! Youtuber professionnel, démonstration. Oh non ! Ah d'accord, c'est si je le tabasse, il devient... Ah oui, alors, comment dire que... Alors, comment dire que non ? Hein, voilà. Voilà. Je... Je... Je suis désolé, mon jeune ami, mais je vais devoir te dire non. Et euh... Bah, du coup, je te tabasse. Voilà. Alors moi, je fais les combats en automatique, parce que je tape directement, mais... Au lieu de choisir, au lieu de les faire en automatique avec les boutons qu'on a là, on peut bien sûr choisir un arpenteur, sa tête, ou... Ouais... Euh, pardon ! Alors, je suis désolé, mon jeune ami, mais je vais devoir génocider ta créature. Voilà. J'espère qu'il est content, hein. Voilà, extraordinaire. Pour l'instant, ce jeu qui se défend incroyablement. Alors, attendez, voilà. Je peux faire... Hop, là, je choisis un attaquant. Ah bah là, il n'y a qu'une cible, donc je ne peux pas cibler. Mais normalement, on a la petite flèche bleue, comme quand on cible avec un sort, etc. Ah, en tout cas, je ne suis pas mécontent. Pour l'instant, ce jeu se débrouille. Ah ! Un jeu tribal vampire qui casse les bonbons, pour parler poliment. Un truc bien chiant, qui fait que les zombies, monstby, enfin, ça casse les... Alors là, il y en a un, mais imaginez qu'il y en ait deux, qui est plein de jetons vampires, et là, ça va devenir le cauchemar. Je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Je vous garantis que c'est le cauchemar. Il y a énormément de jeux, tribos, vampires, blanc-noir, qui traînent. Genre, généralement, ça joue ça, ça joue le vampire, que je n'ai pas pris tout à l'heure. Qui fait qu'à chaque fois que vous gagnez des points de vie, l'adversaire perd un point de vie. Ça, c'est infâme ! En blanc-noir, il y a une carte qui pose trois jetons vampires qui ont le lien de vie. Enfin, c'est, bon, concert infâme, quoi. Tiens, vas-y, mets-moi deux, j'ai mérité, quoi. Ça, je te mets cinq au prochain tour, j'espère que t'es content, quoi. Ah, bah, ça tombe bien, je l'ai aussi, normalement. Je vais pas dans les voyers, ça joue ça aussi, enfin, les petits trucs bien, bien chiants. Ah, j'ai deux horribles ménageries, oui, mais sauf que j'ai pas de... J'ai pas de bête dans le cimetière, donc il me sert à rien, pour l'instant. Euh, le vampire ou la flash ? Oh, mais ça veut dire que je peux même plus attaquer Pépouse. Euh, bah, je vais jouer la vol, comme ça, s'il m'attaque avec son vampire de con, je pourrais bloquer, je pourrais temporiser un tour. Euh, je ne l'attaque pas. Je vais... Si j'attaque, je me fais casser le cul, donc je ne l'attaque pas. Ah oui, euh, petit flashback sur homicide. C'est en éphémère, ça coûte trois, généralement tous les gros tueurs de créatures comme ça, en noir, ils coûtent trois. Ils arrivent à coûter deux, mais généralement c'est trois. Euh, c'est un des plus fumés sortis à l'heure actuelle, parce que généralement les trucs qui tuent les créatures en noir ne ciblent pas, par exemple, soit les créatures artefacts, donc les créatures qui sont des constructions mécaniques, qui n'ont pas de couleur, soit les créatures noires. Et là, ça détruit tout, ça s'en fout. Bah, écoute, hein... Bon, j'ai pas envie de prendre cinq à ce tour-ci, par contre au prochain tour, c'est pas garanti que ça soit pas... Il faudrait qu'un autre homicide sorte, il y en a quatre dans le deck. Bon, j'avais demandé un homicide, visiblement, et mon deck n'a pas eu le SMS, hein, mais... Voilà, s'il bloque pas, ça va commencer à picoter un peu, quoi. La course au HP, je risque de gagner. Écoute trois, écoute trois, écoute deux... Ah, bah tiens, dis-donc, je me fais homicidé. C'est chiant, ça. Moi, j'aurais pas homicidé celle-là, mais bon. Ah ! Ah, bien, ouais, je... Du coup, je vais perdre deux bêtes dans le même tour. Ah, oui, voilà, parfait, en plus, voilà, oui. Blanc-noir, consacre. Voilà, parfait. Je perds deux bêtes, il en perd zéro, il a pris deux... Si je me chope un petit homicide, rapidement... Oh, le chat ! Oh, le culé ! Est-ce que j'ai des trucs à réanimer, au moins ? Euh... J'ai six mana. Ah, je vais me faire défoncer. Ah, voilà, YouTube, trois games, trois fois, je me fais défoncer. Bah non, j'attaque pas, j'ai une de deux, frère, tu veux que je fasse quoi ? Voilà, le chat infâme, qui va mettre des tokens. Ah, j'ai perdu les games, là, j'annonce, j'ai déjà perdu les games, il n'y a pas de problème. Ah, mais il ne vole pas, j'ai fumé... J'ai fumé dans la drogue. Par contre, je peux bloquer, je peux tuer son chat, ce tour-ci, ça va, marrage. Voilà, quand vous attaquez, voilà, etc. Vous avez le choix d'essis, vous pouvez taper sa tête, Mais là, je vais tuer ton chat. Je vais tuer ton chat, et bravo, j'ai perdu la partie ! Combien je vais prendre derrière ? Je vais prendre la max, il me reste 4 HP. J'ai perdu, voilà. Oh, ben... Oh là là, les cartes mythiques, quand elles arrivent en jeu, font petit effet du swag, etc. Bien, où es-je ? Avec ton jeu de merde ! Allez, salut ! Bon, eh ben... J'ai pas fini ma... Ah ben oui, je perds des points, mais j'en ai 0, donc 0, moins une valeur. Ça fait toujours 0. Enfin, parce que ça ne descend pas en négatif. Allez, encore 5 ! Allez, YouTube, on continue de s'amuser ! Tout ça pour gagner 500 golds et faire une incroyable ouverture de booster là, juste derrière, c'est fou ! Il y a des petits tips, mais généralement comme la recherche est trop rapide, on n'a même pas le temps de dire les petits tips. Le mec est nul aussi comme moi, donc j'ai peut-être une chance. Voilà ! Ça, vous verrez que le Magic, c'est... Le monsieur l'exérat chiant, là. Rouge noir. Ah oui, non mais... Je veux pas jouer miroir, un match, frère, ça va être chiant. Ah oui. J'engage mes mana-mana. Normalement on peut faire que le jeu le fait tout seul Mais très souvent quand on joue plusieurs couleurs Comme ça ça fait de là Ça fait du caca donc on ne joue pas Je ne joue pas en automatique Est-ce que tu vas trade ? Ah bah oui évidemment t'en as deux en main Bon tu me diras moi si j'en ai deux en main Bah écoute frère on part sur un petit trade Un petit land j'aurai un baron de la mort Il y a moyen je le soulève sur ça Alors j'ai quoi ? J'ai un bretter à gage C'est rigolo comme nom bretter à gage Est-ce que je sauce ? Non je ne sauce pas Je temporise Comme qui dirait un youtubeur Qui joue à des jeux de con Avec des pom pom boum boum Je ne compte pas Je temporise Dites moi ce piaf il est Un petit peu trop chaud Ah ouais là j'espère que vous êtes prêts Pour l'humour de merde J'ai des purs blagues Vous n'êtes pas prêts Oh là là Ce zombie est vegan Il a été payé avec un mana vert Ce zombie est donc vegan D'orage Par contre on ne peut pas organiser son board Et ça c'est chiant Mais c'est qu'un moindre mal J'ai vu dans un chat Sur un live tweet Que le jeu commençait à planter à partir de 200 créatures sur le board Je ne sais pas comment les gens ont réussi à monter avec les dés qui existent Je ne sais pas comment les gens ont réussi à monter à autant C'est quoi cette horreur Oh là là Je vais me faire ouvrir le nunu j'annonce Je ne peux pas bloquer ta merde volante Ça va bien sûr que Ça va par autre raid Je ne peux même pas tuer sa merde Ah Quand on ne pioche pas de terrain Je vais vous apprendre un nouveau terme Ça s'appelle Faire une mana déesse Je suis donc en train de faire une magnifique Une mana déesse C'est à moi Non mais Je n'ai pas passé mon tour D'accord pardon Non mais j'ai deux mana C'est bon frère J'ai perdu Même si j'en ai un troisième J'ai tué ta merde Il restera toujours l'or que de mon cul Super Voilà Je vais génocider ton phoenix de con Il revient en jeu ou pas ? Ah oui il revient en jeu en plus Super Il m'aurait fallu un mana de plus Pour stratagémer son oeuf Et Et j'ai perdu en fait Est-ce qu'elle a le mal d'invoque ? Ah bah il a un deuxième mort Ah elle a même pas le mal d'invoque Ah bah non elle a la célérité Elle s'en bat les couilles Voilà 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 Alors qu'est-ce qu'il a en main ? On va quand même regarder ce qu'il a en main quoi On va quand même regarder ce qu'il a en main Ah oui acte de trahison D'accord L'éveilleur des tombes Et Et voilà Ah oui tiens Ah oui c'est vrai j'exile un acte de trahison quand même Ah tiens on va stratagémer euh Oh là là on va booster un Et là normalement c'est bon on va pouvoir faire une incroyable ouverture de booster Voilà attaquer avec tout Voilà Il va bloquer Il va me casser le cul Tout va bien Il va me bloquer avec ses Voilà On va trade Bien joué Non alors bien joué Oups Et on va Et on a perdu hein Voilà Non mais t'excites pas Voilà j'ai perdu J'ai vu ta main Tu m'as sans 0 GG T'as été plus fort parce que j'ai joué un deck de merde Ah mon groupe Mon bon gros PC de caille Ouais j'ai gagné 500 pièces d'or Super 5 3 games J'en ai pas gagné une Je le vis extrêmement bien 40 blancs ou rouges J'aurais bien leur préconcris blanc rouge de cul là Mais euh J'ai premier Alors 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 tout d'abord dans les decks Je veux Bah mon Mon nom d'un Est-ce que j'ai besoin réellement de quelque chose dedans Euh non Au pire j'ai des jetons Est-ce que dans mon blanc vert éventuellement Il y a un truc que je veux Non je suis même pas sûr de le jouer en fait Euh Alors les vampires blancs noirs Euh Que j'ai pas Ils sont dans quoi Euh Débarquement de la Légion Alors c'est le carré là Je sais pas ce que ça doit être Combattant d'Exalan Ah attendez je voudrais les multicolores Voilà Les autres créatures légendaire qu'on va contrôler Ils gagnent plus de plus de Ça c'est sympathique Merde C'est là les timeshifted Donc je sais pas où c'est Ça doit être Ah c'est excellent la lieutenant Il me faudrait des lieutenant Non ça je m'en fous Et le truc qui fait les jetons Appel au festin Voilà C'est le carré Euh Alors la boutique Oui 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 annulé je m'en fous Je vais pas faire un nouveau deck Ah non Ah oui d'accord Effacer les modifications Je vais pas très doué encore avec le jeu Alors c'est soit excellent soit combattant On va faire un incroyable jeu Youtube Un truc qui va très Qui va très passer à la caméra Parce que Bah parce que j'ai pas de caméra Lol Je vais prendre un dé à 20 face Et je vais dire Père combattant Euh Ah non j'avais 2 sur carré Bon en fait non Je vais même pas tirer un dé à 20 face Ah si on va dire Père combattant Un père excellent Euh 4 C'était excellent Bah quoi qu'il arrive c'est excellent Voilà bonjour Attends Un booster Alors Incroyable ouverture de booster Pouf l'explosion Ah c'est un jeton quoi Inhabituel Sympathique Donc Voilà comment se présente Le booster dans MTGA Comparé au vrai booster Normalement il y en a 15 Là il y a que 8 cartes Celle là c'est la rare Mais elle est pas découverte directement Donc on a 5 communes 2 unco Donc là c'est l'unco que je veux C'est très bien Donc si par exemple Je voulais la Si je voulais la La 2-2 qui booste les vampires Je pourrais l'avoir Ça c'est très bien Ou l'appel au festin Je crois c'est une unco aussi Donc je pourrais la craft Ça c'est très bien Donc ça c'est nul Parce que quand il prend des blessures Il a un point de vie Il meurt Et on fait un jeton Par contre le jeton est très fort Mais ça c'est très nul Ça c'est nul Ça c'est très cher Mais c'est sympathique Ça c'est sympathique ça Enfin c'est pas oufissime Dans le vrai jeu Il y a beaucoup mieux Mais c'est pas mal dans ce qu'il y a Vampires et soldats Ouais c'est correct C'est au quai tiers Ça c'est de la merde Et la rare incroyable Une carte bleue super Envoyer tous les permanents Non terrain Que le joueur cible Contrôle dans la main De leur propriétaire Ça C'est Pas mal Ça c'est pas mal C'est même fort Voilà Donc c'est une bonne carte Mais j'ai eu aucun vampire Si je voulais faire le Le jeu tribal vampire C'est-à-dire de fils de pute Ah voilà Tous les jours Quand on gagne On a 250 pièces d'or J'ai toujours pas gagné aujourd'hui Donc on va prendre un vrai deck Parce que j'en ai marre De me faire farmer le cul Ah attendez C'est quoi la Ah oui c'est blanc ou rouge Tant pis On va jouer ce jeu nul Il faut jouer 40 sorts Pour un booster C'est du vol C'est du vol En plein jour L'ordre farmer L'ordre farmer Est-ce que ça serait pas Le pseudo de Emdel Qui joue dans Noob Ou alors Je prends mes rêves Prends des réalités Ah oui super 6 Pas mal On va garder Ah ça ça met un vampire Ça c'est pas mal Bonjour Mon jeune ami On va jouer ça en premier Alors il y a un sort Dans Magic Qui s'appelle Foudre Qui fait exactement la même chose Sauf qu'il ne coûte qu'un seul rouge Oh là là Me dis pas qui joue Il est cet enfoiré Tiens on va te mettre Un petit coup de pression On jouera les gobelins Autour d'après Ça m'étonnerait Qu'il attaque avec Le but c'est de profiter De son effet Qui fait que les rituales Éphémères coûtent moins cher On m'étonnerait beaucoup Qu'il attaque avec Après il peut s'en servir Pour défendre Ah ça serait jeu Un blanc Oui blanc Ça c'est blanc Et ça c'est blanc Un bleu rouge Arthos Est-ce que je tue son truc Non ça met que 3 Je peux pas le tuer Menace Pente menace Je sais plus ce que ça fait Voilà Cerveau de truite Est-ce que je mets une face de sauce Tout de suite Si il me bloque Avec 5 et 4 J'ai rien gagné On va garder pour bloquer Oui parce que Contrairement au jeu Qui est arrivé après Où les règles sont Beaucoup trop simples C'est gentil Deux changements principaux Sur le combat On peut bloquer Les créatures de l'adversaire J'en parle depuis tout à l'heure Mais comme si c'était obvious Mais on peut les bloquer Fait quoi ? Ah oui Ohlala Oh le mage avemint Ça c'est chiant Et Bah tu sais quoi Tu vas perdre ton sorcier Parce que t'es bête Et tu vas décider Si tu me donnes Un vampire de lien de vie Ou pas Voilà A toi de décider Alors là je bloque Avec 3 créatures Elles ont assez de force Pour le tuer lui Mais lui il a Qu'un point d'attaque Donc il va décider Sur créer le créature Les dégâts vont aller Vu qu'il peut Voilà Donc là il a tué Le gobelin Voilà il a décidé De ne pas me donner Mon jeton Ce qui n'était pas Forcément idiot Mais du coup Il a perdu son sorcier Ce qui était un peu bête Parce que son effet Est assez sympathique Et Ah oui on peut bloquer Les créatures Et autre chose Bon là Elle était 1-1 Elle est morte Mais une créature Qui a plus de 1 d'endurance Donc qui ne meurt pas C'est genre Elle se fait attaner directement Elle Elle a la capacité En fait A la fin de chaque tour Donc que ce soit Le tour de l'adversaire Ou notre tour Ses points de vie Remontent Pas comme Le jeu qui est arrivé après Et Et où on ne peut pas Où les créatures Ne régénèrent pas Leur point de vie Ce qui permet De petit à petit Il y a un sort en main Bah tiens Je vais attaquer avec tout Bon s'il est malin Il prend 2 Et voilà Il bloque le gobelin Comme ça Je vais pouvoir faire Une démonstration Là c'est le tuto ludique Mais il n'y a pas de sort Pourquoi le jeu Il fait chier Bref C'est bien J'ai ma cage J'aurai J'ai déjà Cette mana Pour la jouer Ah je serai A 5 Il me faudrait Un land Un terrain Et je pourrais Un terrain Non j'ai déjà C'est de rouge Un terrain n'importe quel Et je pourrais jouer Mon dinosaure On sait pas exactement Ce que je voulais Mais Avec 2 de force Ah ouais mais lui il a 3 Donc pour l'instant Ça ne marche pas Oui t'as un sort en main Je sais T'as 4 mana Alors là pour l'instant On n'a pas vu Mais en fait chaque phase Moi je joue relativement vite Mais chaque phase En fait si on attend Genre là Comme il a peut-être Un sort en main Peut-être il a du mana Peut-être il peut faire des trucs Il y a un petit timer Et en fait à un moment Il y a une mèche Et si la mèche elle apparaît Bon bah à la fin de la mèche Ça cut directement Parce que sinon Les parties peuvent durer Très très longtemps Moi j'ai souvenir D'une partie A 5 personnes Qui a duré Ça c'est chiant Qui a duré 5 heures C'était très chiant Sur la fin de jour Je vais mettre une cage Je pense qu'il va pas aimer Il y a 6 mana Ah oui il a déjà 6 minutes Oh putain Niv-Mizette Bon bah j'espère Ah ça fait quoi Créer de jetons Ah ça c'est sympathique Mais on va te mettre une cage Écoute Désolé J'espère que t'es content Voilà Voilà Au revoir Niv-Mizette J'espère que J'espère que tu l'aimes bien Tu l'aimais bien Mais moi je ne suis pas d'accord Alors là S'il a rien d'autre Là il a Tous ces mana sont engagés Je ne sais pas si on voit le curseur Tous ces mana sont engagés Donc il n'y a pas de réponse Donc je ne sais pas pourquoi Le jeu fait chier Attendre Oui peut-être Ah oui S'il y a les bloqueurs Mais Peut-être je prends deux Peut-être je ne prends pas deux Peut-être je ne prends pas deux Ah voilà On l'a vu autour de son portrait On l'a vu autour de son portrait Ça vient Commence à mettre un petit sablier Et nous quand c'est notre tour Ça met un gros Une grosse mèche Ah oui d'accord C'est chiant ça Un manage Il sort un dino Ah un manage Pour lui tuer ses deux gobelins Il serait en sueur Ah oui Envoie même mon mentor Pardonnez-moi Je décède en live Ah merde Bon c'est bon J'ai oublié Je me suis un peu excité Ah le problème c'est qu'il reste du mana Il peut me jouer une schnappe cerise Mais si ça passe Il n'est pas bien Non mais tu sais que j'ai 6 mana Prochain tour je te le refais Mais bon C'est pas grave Ah j'aurais dû lui Oui attaquer avec tout J'aurais dû lui taper directement Dans ma bouche J'aurais dû Le ping lui directement Attends C'est quoi Ah c'est bien Il m'a donné mon token Il n'y a pas les plus rien sur board Il peut me sortir un deux Et c'est enfin la victoire du joueur français C'est pas trop tôt Bah finalement ce jeu A pas l'air si nul que ça Ouais j'ai gagné plein de points Et prochaine partie Je vais perdre Et je vais tout reperdre Vous allez voir Ce sera magnifique Ouais ohlalalala 250 gold J'ai lancé 6 sorts Oh putain les quêtes Sont tellement longues à faire Et vous voyez en fait Au début on a 250 Et puis ça augmente Ça devient la folie A London J'en ai marre Euh Je pense en fait Blanc ou rouge Ouais mais il faudrait que je fasse la quête Bon je vais en refaire une Mais je vais cut la vidéo Parce que c'est déjà beaucoup trop long Voilà Donc à tout de suite Youtube On profite pour boire un coup Off camera Même si je me filme pas Hé Énorme blague Bon et voilà Des bisous Et à tout de suite On profite pour boire un coup